Dans notre série consacrée à Bible et sexualité, nous recevons pour la dernière fois notre invité spécial, le Dr Daniel Lachman. Aujourd'hui donc, nous allons aborder ce quatrième volet et nous allons tenter de comprendre ensemble tout ce qui se modifie fondamentalement dans la conception du couple, du mariage, de la sexualité aujourd'hui. Le temps du générique et nous sommes tout de suite à vous. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. « Voici, il est écrit ». C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Bonjour Daniel. Bonjour José. Alors Daniel, puisque nous avons seulement une dernière émission pour aborder beaucoup d'éléments, nous allons immédiatement aller dans un texte biblique. Alors, c'est un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19 et c'est à partir du verset 11. J'ai un certain nombre d'interrogations par rapport à ce texte parce qu'aujourd'hui il y a une évolution de notre société au niveau du mariage, de la définition même du mariage. Les églises se posent des questions. Est-ce qu'il faut garder la position traditionnelle ou bien est-ce qu'il faut épouser cette nouvelle manière de voir ? Y a-t-il dans la Bible un certain nombre de textes qui peuvent justifier certaines situations ? Alors on va essayer de répondre à tout cela, mais on va partir d'un texte qui est celui de Jésus, c'est une parole de Jésus. Elle paraît assez difficile à comprendre au départ. Il me semble que c'est un texte très riche. Voici ce qu'il dit dans Matthieu 19 à partir du verset 11. Peut-être qu'on pourrait commencer avec la question des disciples. Et ses disciples lui dirent, verset 10, si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont des saints de leur mère, il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, et il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Alors, bon, je compte sur toi pour essayer de me faire comprendre ce texte. Voilà comment moi je le vois. Il me semble que Jésus ici est en train de faire allusion à trois situations. La première situation, c'est celui qui se situe au niveau de, je dirais, dans la palette des hommes extrêmement virils, et à l'autre bout des hommes efféminés, ou pour la femme c'est le phénomène inverse, et bien dans cette palette il y a une sorte de zone, de zone d'ombre. Et Jésus parle justement de ceux qui le sont par nature. Pourrais-tu nous dire quelques mots par rapport à cela ? Oui, certainement. On va commencer par là, mais ensuite on ira voir l'ensemble du texte, car le Seigneur va dire des choses concernant les eunuques, et nous devons en rechercher le principe qui se cache derrière. Alors, avant que tu te lances, il me semble que le mot eunuque, eunuque qui est employé ici, n'est pas forcément quelque chose qui concerne des eunuques, parce qu'il parle de ceux qui le sont naturellement des saints de la mer. En fait, c'est plus une question d'impuissance, on pourrait dire, beaucoup plus générale que simplement. Reprenons juste le verset 10, parce que, à la question qui avait été posée, est-ce que l'on peut répudier comme ça pour, aujourd'hui on dirait, pour des besoins personnels, par choix personnel, on ne s'entend pas, est-ce qu'on peut divorcer ? Eh bien, le Seigneur Jésus les étonne en disant, mais non, pas du tout. Alors il dit, mais Moïse pourtant a dit non. Alors Jésus, à nouveau, a fait appel au texte au commencement, en disant, mais non, au commencement ce n'était pas ainsi. Alors les disciples, apparemment, partagent la mentalité de leur époque, on se marie pour un avantage, de préférence l'avantage du mal ici. On trouve son intérêt dans le mariage. On trouve son intérêt. Et alors, ils disent, si c'est le cas, en d'autres termes, si je dois me marier avec une femme et rester collé, condamné jusqu'à la fin de ma vie, ça ne vaut pas la peine, le texte dit, de ne pas se marier. En fait, par rapport à la suite, on pourrait dire, c'est plus avantageux d'être eunuque. Jésus répond, mais attention, si vous pensez qu'il est plus avantageux d'être eunuque, moi je parle dans ma catégorie du royaume des cieux. Car il y en a ceux qui ne se marient pas, ou qui ne peuvent pas se marier, pour des raisons de nature. Ils sont nés comme cela. Et soit ont d'autres... Ne sentent pas le besoin du mariage. On pourrait penser ici, par exemple, à Jacob. Son frère, son jumeau, même si on peut dire que c'est probablement pas un jumeau homozygote, comme on dit, sorti d'une même ovule, mais toujours est-il que c'est son jumeau. Lui, il a des besoins, pressants, on va dire. Jacob, non. Jacob semble avoir une vie, une sexualité qui n'est pas tant basée sur le désir que sur le compagnonnage ou le projet, etc. Ici, il y a donc des personnes qui, naturellement, ne sont pas dans ce que tout le monde voudrait croire, qu'un homme est fait pour se marier, une femme est fait pour se marier, Jésus dit, il y a d'autres qui sont devenus eunuques pour des raisons d'accident. Alors, peut-être, Daniel, je vais t'arrêter pour que nous puissions aller plus loin dans ce premier élément, c'est-à-dire celui qui se sent naturellement comme cela. C'est un petit peu ce que j'entends le plus souvent autour de moi. J'ai des hommes et des femmes parfaitement honnêtes, parfaitement, je dirais, sans rien à penser, qui viennent me voir et qui me disent, écoutez, physiquement, je suis un homme ou physiquement, je suis une femme, mais dans ma tête, j'appartiens à l'autre sexe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce propos ? Tout d'abord, que la sexualité ne se réduit pas à l'organe génital. Intéressant. Et de plus en plus, on comprend ce qui était clair depuis le début, que l'être humain ne se réduit pas, justement, à cet aspect extérieur. Et il y a aujourd'hui, et ce n'est pas nouveau, un certain nombre de comportements vis-à-vis de la sexualité qui ne semblent pas du tout correspondre à l'ordre de Dieu depuis le commencement. Mais nous avons parlé de ces cassures dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Personne d'entre nous, aujourd'hui, n'est parfait. Sentir, croire, être obligé de manière naturelle, tout cela, on peut le comprendre. On peut même le comprendre statistiquement parlant. Et aujourd'hui, on est extrêmement prudent de veiller sur les minorités. Quand bien même une minorité pourrait se sentir différente de la majorité, on protège la minorité parce que tout le monde est respectable, tout le monde a de la valeur. Et aux yeux de Jésus, plus que jamais, si par ordre de création, tout le monde a de la valeur, par ordre de la rédemption, tout le monde a de la valeur. Toutefois, la parole de Dieu nous donne le contexte en disant tous ne comprennent pas cette parole. C'est toujours... Le Seigneur attire toujours l'attention des hommes sur l'idée qu'il s'agit du royaume. Le Seigneur Jésus ne se détourne pas de ce pour quoi il est venu. Quand on a voulu faire de lui un juge pour juger entre deux frères, pour partager les autres... Exact. Il a dit, mais qui m'a établi juge ? Mon projet est ailleurs. Alors, dans le cadre de celui qui ne se sent pas comme les autres et qui se dit, mais cela m'est donné de naissance, pourrait avoir tout à fait raison du point de vue de la neurologie, du point de vue de la psychologie, du point de vue de la culture ambiante, mais nous parlons ici de Bible et sexualité, de projet de Dieu. En fait, si je comprends bien, il s'agirait d'une infirmité comme quelqu'un qui n'est aveugle, comme quelqu'un qui n'est paralysé. Aujourd'hui, peut-être, nous avons les moyens sur le plan médical de modifier quelque chose, mais à l'époque de Jésus, celui qui naissait aveugle, il mourait aveugle, sauf s'il avait le bonheur de rencontrer Jésus qui le guérissait, miraculeusement. Alors, j'aurais aimé juste aborder un autre élément, parce que l'histoire de David et Jonathan, c'est souvent le texte que l'on prend pour me dire, mais écoutez, regardez, le texte biblique le dit clairement, Jonathan aimait David plus que l'amour qu'il pouvait avoir pour les femmes. Alors, est-ce que ce texte veut dire que Jonathan était homosexuel ? Une lecture superficielle, je dirais, mais oui, bien sûr. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants, la Bible n'a jamais été écrite en grec, en araméen, en hébreu, ou en français ou en anglais. J'ai l'habitude de dire, la Bible est écrite en Bible. Il y a un langage interne. Et les prophètes qui ont écrit sur un espace de 1400 ans, à des époques différentes, en venant de différentes cultures, sont inspirées du Saint-Esprit. Et on ne peut pas prendre un texte dans la Bible en négligeant cette inspiration. L'inspiration de la parole de Dieu nous dit, quel que soit l'état dans lequel l'Évangile, la bonne nouvelle nous atteint, nous ne disons pas, l'Évangile doit s'accommoder de mon état. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus, c'est de m'aider dans la mesure du possible, à retrouver le projet de Dieu. Celui qui, pour des raisons particulières, a un comportement particulier, ne peut pas dire, mon comportement est un comportement voulu par Dieu. Ce serait un peu aller vite en besogne. Il faudrait tenir compte que tous, tous, nous sommes handicapés d'une manière ou d'une autre. Merci Daniel. Alors nous allons passer à la deuxième situation. Alors peut-être pour la deuxième situation, on pourrait prendre un personnage de l'Ancien Testament. Il s'agit de Daniel, le prophète Daniel. Donc le prophète Daniel, à l'âge de 17-18 ans, est emmené captif à Babylone. Il va avoir une longue carrière dans l'administration de ceux qui en fait l'ont pris comme esclave. Mais fort probablement, s'il est au service de Babylone, il a été castré. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Le texte ne dit rien à ce sujet, mais l'histoire nous montre qu'il y avait peu de chances pour lui de ne pas l'avoir été. Alors ma question, ma question est par rapport à la violence qu'un être peut exercer sur un autre être dans le domaine de la sexualité. Et ça, ça aborde toutes sortes de domaines. Oui. Et c'est très juste. Il y en a certains qui le sont par la main des hommes et on pense à la castration du point de vue physiologique. Mais combien de castration il peut y avoir du point de vue psychologique ? Il y a, encore une fois, je fais appel à l'un de mes professeurs, Mme Pat Love, 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 c'est son vrai nom. Ça ne s'invente pas. Eh bien, elle disait notre société, aujourd'hui, par ses coutumes, ses lois et ses mœurs, est arrivée à circonscrire ou en tout cas essayer de contenir la violence physique des hommes. Mais elle disait, elle, femme, mais nos lois, nos mœurs, nos coutumes ne sont pas encore arrivées à circonscrire et à tenir dans une sorte de confinement la violence verbale des femmes. Je ne pense pas qu'elle voulait dire que tous les hommes sont violents, toutes les femmes peuvent être violentes du point de vue verbal, mais combien d'hommes sont venus me voir et étaient réduits à une situation de loque. Littéralement, j'avais l'impression que le comportement de leur épouse était un comportement castrateur. On parle ici de l'usage ou le non-usage de la sexualité pour violenter l'autre, pour dominer l'autre et presque pour enlever à l'autre sa personnalité, sa liberté, son épanouissement. On peut parler ici directement d'abus sexuels, mais on peut parler aussi de ces abus verbales ou de ces insinuations. Notre société au Québec est très claire à ce sujet. On parle d'agression sexuelle. En fait, il n'y a jamais eu de toucher ou encore pire, mais juste dans les mots, dans le regard. Je crois qu'il y a tout cela. Il y a des gens qui vivent une sexualité contrainte ou cassée à cause des autres ou à cause de l'autre. Alors, ça, c'est le deuxième cas dont parle Jésus. Et puis, il y a le troisième cas. Alors, le troisième cas, je crois que c'est l'apôtre Paul qui serait le modèle le plus intéressant dans ce domaine-là. Quand on regarde sa vie, il a été naufragé, il a été lapidé, il a connu toutes sortes de drames. On imagine mal l'apôtre Paul avec une femme à ses côtés et 15 enfants derrière traversant les océans pour aller prêcher la bonne nouvelle. Alors, Jésus parle d'une troisième catégorie de ceux qui se sont rendus tels pour la gloire de Dieu. Alors, je pense que c'est à cela qu'il fait allusion. Mais moi, j'ai une question là-dessus. C'est que le sentiment que j'ai, je n'ai pas fait une étude spéciale dans le domaine, mais le sentiment que j'ai, c'est que, par exemple, ce qui a conduit l'Église catholique à exiger le célibat de la part des prêtres, c'est le fait qu'il semblerait que ce soit inconciliable d'être en même temps un bon père de famille et en même temps un prédicateur de l'Évangile entièrement consacré à cela. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots à ce propos ? C'est fort possible. J'ai lu tellement de choses à ce sujet et les historiens disent des choses parfois un peu contradictoires selon que l'historien veut défendre la position d'une Église ou contredire la position d'une Église. Je pense qu'on peut juste se dire ici, c'est une circonstance globale où l'on encadre la vie du religieux en disant au préalable si vous voulez être religieux dans ce contexte-là, il faudra que vous renonciez à une vie sexuelle on va dire normale. C'est un choix certainement mais... Mais c'est un choix imposé j'ai l'impression aussi. C'est-à-dire de la part de celui qui va qui va entrer dans les ordres ça va être un choix de sa part. Mais il me semble que je serais très mal à l'aise si on me disait écoutez, vous avez peut-être une très belle vocation de prédication de l'Évangile mais si vous ne choisissez pas d'être célibataire vous ne pouvez pas le faire. Oui. Je ne peux contester à une organisation d'avoir des règles bien précises et ce n'est pas là le problème. C'est plutôt le problème de la personne qui n'aurait pas exercé son choix naturel on va dire ici pour le royaume des cieux et qui vivrait mal dans la frustration et pourrait à ce moment-là arriver à un certain nombre de débordements que l'on a connus ici au Québec dans les années 40, 50 et peut-être même un petit peu plus mais je n'exclus pas non plus car je connais des personnes qui vraiment par amour pour Dieu et l'histoire en est plein surtout pas seulement des hommes et des prêtres mais des religieuses qui ont littéralement choisi et qui ont bien vécu cette vie de célibat c'est clair la vie de célibat parfois est imposée pour différentes raisons de maladies de circonstances mais quelle que soit la chose je crois que ce qu'il y a derrière tout se vit tout devrait se vivre d'après moi comme Daniel Daniel a été victime il a été fort probablement nous avons envie presque n'est-ce pas de dire certainement qu'il a dû être castré pour faire partie de ceux qui sont au service du roi mais cet homme fait partie de ceux dont parle Jésus en disant et bien ces hommes justes comme Daniel juste c'est très intéressant ça alors donc on peut être dans une situation comme cela d'avoir été violenté en quelque sorte dans sa personne dans ce qu'on a de plus intime et en même temps étant prophète de Dieu absolument extraordinaire oh c'est extraordinaire cette porte que tu m'ouvres là tu m'ouvres une autoroute parce que la parole de Dieu montre très bien que nous pouvons avoir été cassés violentés méprisés mais réduits à néant dans notre enfance ou dans notre vie de couple mais la parole de Dieu est créatrice le pouvoir de Jésus est créateur et fait sortir une femme comme Marie-Madeleine de ce que fort probablement elle a dû être une femme de mauvaise vie ce serait elle probablement qui aura été délivrée de plusieurs démons elle se donne entièrement au Seigneur Jésus il y en a d'autres qui ont été dans d'autres situations on a évoqué Daniel cela me rappelle un livre dont le titre dans les années 70 était « Heureux mais insatisfait » notre société nous dit je ne serai jamais totalement heureux si je ne suis pas satisfait dans ce domaine-ci celui-là 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 et celui-là et entre autres la sexualité et de préférence la sexualité comme moi je crois qu'elle doit être satisfaite dans ce monde cassé le Seigneur Jésus ne dit pas la religion et le biome du peuple souffre aujourd'hui un jour tu seras heureux ce n'est pas cela c'est un peu peut-être la manière de comment s'appelle-t-elle cette religieuse formidable qui a travaillé à Calcutta mère Thérésa voilà une femme qui apparemment a compris que par choix du royaume des cieux on peut être totalement heureuse mais insatisfaite je ne dis pas qu'elle se sentait insatisfaite je suis tout simplement en train de dire ici que le célibataire voulu ou forcé celui qui pour des raisons de maladie ne peut pas avoir une sexualité on va dire normale ou habituelle toutes ces personnes si elles mettent leur bonheur dans un fonctionnement comme le dit l'internet ou la pornographie ou les films de Hollywood ou de Bollywood se trompent le Seigneur promet un bonheur complet en termes de satisfaction de sens de la vie de compaillonnage de croissance en Jésus Christ même si peut-être je suis dans une relation conjugale qui n'est pas satisfaisante ou dans un célibat qui n'est pas satisfaisant il faut que la sexualité prenne sa place toute sa place mais rien que sa place dans une vie supérieure tournée vers Dieu Alors j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire et nous allons y venir tout de suite mais avant de le faire et je pense que tu seras d'accord avec moi même si Dieu fait une œuvre merveilleuse de restauration de guérison des blessures cela n'excuse en rien le violenteur cela n'excuse en rien celui qui a en quelque sorte brisé la vie de l'autre et là peut-être ce serait un autre chapitre à aborder si nous voulons parler un jour du pardon et de la véritable réconciliation de la reconstruction entre deux êtres Oh absolument mais nous devons réaffirmer avec force toute la force de la parole de Jésus qui est la force de la restauration pour celui qui a péché ou celle qui a péché je ne te condamne pas va et ne pèche plus pour la personne qui a été cassée dans sa vie depuis 38 ans lève-toi prends ton lit et marche le pouvoir de la guérison de Jésus est absolument fantastique et nous pouvons nous reposer sur lui pour d'une part savoir que si on continue à être victime il y a quelqu'un qui a dit le juste juge aura le dernier mot sur la terre et il a aussi dit attention il vaudrait mieux que vous mettiez une meule à votre cou et que vous vous jetiez à l'eau dans l'eau plutôt que de toucher à l'un de ses plus petits ses plus petits peuvent être des enfants abusés mais des femmes ou des hommes ou des vieillards que l'on abuse la violence est quelque chose qui est qui est à l'antipode c'est l'oeuvre du diable qui était meurtrier dès le commencement merci Daniel alors une dernière question si la sexualité ne se limite pas à ces formes que tu as dites tout à l'heure quelles sont les différentes formes que peut prendre je dirais l'expression de ce besoin de relation de contact avec l'autre la sexualité nous est donnée pour différentes raisons pour la procréation cela est évident pour la procréation déjà mais aussi pour satisfaire ce besoin de désir et de plaisir c'est aussi pour le besoin de détente là je pense en particulier votre corps ne vous appartient pas le corps de l'homme appartient à la femme le corps de la femme appartient à l'homme c'est avant-gardiste c'est difficile de l'aller plus loin nous avons peu de temps mais j'affirme que Abraham a fait l'amour par la foi Sarah a fait l'amour par la foi c'est lorsque âgés tous les deux ils reçoivent la promesse qu'ils auront malgré tout un héritier ainsi donc quelqu'un pourrait ne pas avoir envie mais comprend le besoin de détente et de plaisir et de compagnonnage de l'autre et se donne et comme on dit c'est le désir l'appétit vient en mangeant pour ceux qui ont peu de désir naturellement je recommanderais ceci de se laisser faire et de se donner car l'éternel a des promesses pour celui qui a beaucoup de désir comme pour celui qui en a peu afin que les deux marchent ensemble et arrivent à l'épanouissement même si ce n'est pas au même moment mais ensemble Daniel j'ai le sentiment que ce n'est pas la dernière fois que nous allons nous retrouver sur ce plateau il y a des choses extrêmement intéressantes nous avons ouvert des pistes à exploiter mais probablement j'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver merci encore pour ces quatre émissions où nous sommes allés au fond des choses et j'ai beaucoup aimé cette notion au commencement une référence permanente au projet de départ de Dieu quel bon projet prions Seigneur que ton projet d'origine était merveilleux quel dommage que le péché soit venu tout gâcher merci aussi pour l'espérance que tu nous donnes que bientôt quand tu reviendras toute souffrance disparaîtra et que nous serons pour l'éternité dans le bonheur avec toi au nom de Jésus Amen Bonjour Lydia comment ça va ? Bonjour Sylvain ça va bien merci c'est un plaisir écoute aujourd'hui on a l'opportunité de présenter finalement la série DVD Bible et sexualité pourrais-tu m'en glisser un mot ? et bien comme tu le sais nous sommes maintenant au terme de cette série de quatre émissions et puis d'offrir les DVD c'est vraiment une super idée parce que si les téléspectateurs sont comme moi j'ai écouté les émissions mais je suis sûre que j'ai manqué des bouts parce que l'information est tellement riche que j'aime j'apprécie pouvoir me replonger dedans et pouvoir vraiment réviser revoir assimiler les informations qui ont été partagées je te fais d'accord avec toi puis je te remercie de nous avoir présenté partagé avec nous ce désir d'acheter cette série oui surtout d'approfondir un petit peu oui vous savez aujourd'hui vous pouvez vous procurer cette série pour 15$ plus frais de port si vous désirez aussi à l'écran immédiatement vous pouvez téléphoner ou simplement appeler plus tard en suivant les coordonnées à l'écran on vous offre gratuitement aujourd'hui le petit livre La Voix de l'espérance donc il est écrit vous souhaite une bonne journée pour commander l'offre du jour composez maintenant le 514-729-3515 ou encore utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 veuillez parler lentement donnez-nous le titre de l'offre et ensuite vos noms adresse et numéro de téléphone le prix annoncé s'applique uniquement au Canada des frais de port et de manutention s'appliquent si vous habitez à l'étranger renseignez-vous sur ces frais avant de commander vous pouvez aussi commander en ligne au www.ilestécrit.tv pour une somme modique notre boutique électronique vous propose les DVD cassettes vidéo et audio de nos émissions ainsi que des livres vous pouvez également vous inscrire à nos cours de Bible gratuits voici notre adresse il est écrit case postale 99 succursale Rosemont Montréal Québec Canada H1X3B6 encore une fois merci Daniel d'avoir été avec nous pour ces 4 émissions chers amis le temps est venu maintenant de nous quitter mais d'ici la semaine prochaine souvenez-vous il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu c'est parti de la bouche de Dieu le temps de la bouche de Dieu c'est parti de la bouche de Dieu c'est parti